Le mois d'octobre se colore en rose, le rose de la campagne contre le cancer du sein. Un mois synonyme de rappel pour que toutes les femmes de plus de 40 ans effectuent des mammographies préventives. Les associations El Badre Ardnab s'associent pour la deuxième année consécutive et offrent aux malades atteints du cancer une balade de santé à travers les fabuleux paysages de Sherera. 5 km de circuits boisés et revigorants dans les bras d'une nature accueillante et saine. Actuellement l'association El Badre insiste beaucoup sur ce thème, le bien-être du malade. En fait, actuellement nous avons une maison d'hébergement pour les malades qui viennent de loin, où on accueille pratiquement 25 malades tous les jours pendant 6-8 semaines. Les malades, on organise des sorties vers Sherera, vers le club hippique. Il y a d'autres journées et d'autres sorties qui sont organisées. Donc le malade ne se considère pas comme malade et il faut qu'il sorte de sa maladie. Et nous en tant qu'association, en tant que société civile, on fait tout pour faire sortir le malade de cette prison qu'est le cancer. L'association El Badre accueille, soigne, nourrit, loge et accompagne psychologiquement les patients. Une action significative quand l'on sait qu'elle offre gratuitement le gîte et le couvert aux personnes qui viennent de l'intérieur du pays. Les membres de l'association s'activent toute l'année pour venir en aide aux malades atteints du cancer. Cette balade de santé est le fruit d'une collaboration avec l'association des randonneurs de l'Atlas Blydéen, Ardnab. Les heures passées en pleine nature délient les langues et dédramatisent le rapport à la maladie. Les femmes, elles, sont ravies et retrouvent pour une journée le sourire. Les femmes, elles, sont ravis et les femmes, elles, sont ravis et les femmes. Aquellation, c'est la vie de cette culture. Les femmes, elles, chouent. Les femmes, elles, sont ravis et les femmes. Les femmes, elles, sont ravis et les femmes. Les femmes, elles, sont ravis et les femmes. Nous, les femmes, ils, ont déメalité. Il y a deux cent, sur la vie de vivres. J'ai apprécié ça, par l'écoute. J'ai appréciée, pour cela, il n'est pas de voir. J'ai apprécié la réc вместе avec un œuf du éque à la bière. Je t'ai mis, donc les septuages. L'association Al-Badr enchaîne les projets en direction des patients. Le leitmotiv des bénévoles est radicalement volontaire et franc. Le cancer n'est plus une fatalité. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. C'était les statistiques qui ont dit que l'hôpital, 87%, 80% des maladies durent au stade final. Le pourcentage a dit 40% au stade final. C'est-à-dire que les gens, ou la femme, font ces auto-examens, ils ont dit la mammographie. Les Algériens ont dit qu'ils ne prennent pas le cancer, ils ont peur de nous. Ils ont dit qu'il est un homme, un homme, un homme, un homme. Mais nous, c'est le rôle de l'association Al-Badr en sensibilisant. Ils ont dit qu'ils ont dit le cancer ou les gens, ils ont dit qu'ils ne prennent pas le cancer. Ablida, qui est une des cabinets privés, qui est en partenariat avec l'association Al-Badr, ils font la moitié du prix de la mammographie. Octobre, un mois rose. 30 jours pour le dépistage gratuit sur tout le territoire national. Le ministère du Travail, en collaboration avec le ministère de la Santé, assure une mammographie gratuite à toutes les femmes de plus de 40 ans, dans tous les centres de santé de la CNAS. Les femmes qui habitent loin peuvent même, avec justification, se faire rembourser les frais de déplacement aux centres régionaux. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501